Un sac en plastique sur la tête et des lunettes de natation pour protéger ses yeux. Les pieds nus dans l'eau boueuse. C'est ainsi que depuis des décennies, on pratique le galamsi au Ghana. Le terme local qui désigne l'exploitation artisanale des mines d'or. Une activité nocive pour la santé de ces hommes. Beaucoup meurent prématurément de maladies pulmonaires. Ils inhalent des poussières contenant des métaux lourds comme du plomb et des fumées toxiques provenant du mercure et de l'acide nitrique utilisés pour extraire l'or. L'environnement est aussi mis à mal. Les forêts sont détruites, les cours d'eau pollués. Des périls connus de tous dans le pays. Et pourtant, le secteur est en plein essor. Les prix mondiaux de l'or ont grimpé de 30% cette année, drainant avec eux de nouveaux entrants. Environ 40% de la production totale d'or du Ghana provient de petites mines. Le reste de concessions exploitées par de grandes multinationales. Et 70 à 80% de ces petites mines opèrent de manière illicite selon l'autorité de régulation de l'industrie minière du pays. Fondamentalement, s'il y a des mines illégales, c'est parce que les gens ont besoin de travailler. Le chômage, c'est le principal problème. Dès 1989, lorsque les mines à petite échelle ont été légalisées, l'idée était que nous, en tant que commission, nous désignions les nouveaux terrains sur lesquels lancer des études géologiques prospectives. Mais pendant les trois décennies qui ont suivi, les gouvernements, les uns après les autres, n'en ont rien eu à faire. Selon cette commission, la majeure partie de l'or extrait illégalement au Ghana sortirait clandestinement du pays, sans abonder donc au budget national. Et pour cet autre expert du secteur, le Galamsi offre un cadre propice au blanchiment d'argent, à la contrebande et à nombre d'activités criminelles. 70 à 80% des mineurs d'or n'ont pas de licence. Il s'agit donc d'une industrie très informelle, ce qui facilite l'imprégnation du crime organisé. Mais c'est aussi à cause de l'éloignement des mines. Beaucoup d'entre elles se trouvent aux frontières avec d'autres pays, en particulier dans le nord et dans des endroits inaccessibles. Alors c'est facile. Il y a moins de surveillance de la part des autorités, moins de patrouilles de police. La localisation des mines est donc pratique pour le crime organisé. Le Galamsi est devenu une question centrale à l'approche des élections générales de décembre au Ghana. Fin septembre, plusieurs journées de manifestations ont eu lieu contre la vie chère, mais aussi contre les ravages de l'exploitation minière illégale. Il faut en finir avec le Galamsi parce qu'on veut vivre longtemps, on ne veut pas tomber malade, on ne veut pas aller à l'hôpital pour se faire dialyser, on ne veut pas de problèmes rénaux, on veut vivre longtemps, on veut profiter de la vie même si on n'a pas d'argent. Les principaux candidats à la succession du président Akufo Hado se sont tous engagés, eux aussi comme leurs prédécesseurs, à formaliser le secteur de l'extraction minière illégale. Merci. 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 Merci.